... Depuis la mi-décembre, le téléphone des secrétaires du service gynécologie de l'hôpital Bretonneau ne cesse de sonner. En moyenne, 10 appels par jour de femmes inquiètes pour la qualité de leur prothèse mammaire, suite aux révélations sur les implants PIP. On s'efforce de faire en sorte que les patientes à la sortie du service soient informées de la prothèse qu'elles ont. Mais ça n'est pas fait de façon totalement systématique. Parfois, elles perdent des documents et certaines ont besoin de se rassurer. Elles préfèrent donner un coup de fil, même inutile, pour être tout à fait sûres que ce n'est pas une prothèse PIP qui leur a été mise en place. Dans ce service du CHRU de Tours, on procède chaque année à une soixantaine de reconstructions mammaires suite à un cancer du sein. Mais malgré le nombre de patientes, rares sont les femmes concernées par les implants PIP. Chaque équipe chirurgicale a une marque de prédilection. Au CHU, ici à Tours, ce n'est pas du tout la marque que l'une utilise. Donc on l'a utilisée de façon ponctuelle. Et en pratique, dans notre expérience, on l'a utilisée chez 4 patientes. Et de ce fait, pour les 4 patientes, il y en a déjà 2 pour lesquelles le problème est réglé. Pour organiser au mieux l'information des patientes de l'hôpital, un secrétariat a été dédié aux appels concernant les fameux implants. Au niveau national, un numéro vert est également à disposition du lundi au samedi de 9h à 19h. Et la liste des établissements de la région où la pratique de la chirurgie est autorisée est accessible sur le site internet de l'Agence régionale de santé. Les femmes porteuses de prothèses PIP devront consulter leur chirurgien pour une exploitation préventive. La réimplantation, quant à elle, sera prise en charge par l'assurance maladie uniquement dans les cas de chirurgie reconstructrice.